Alors bonjour Sala. Bonjour M. Mourad. Alors maintenant on va faire la suite de la lecture au bord de la mer, d'accord ? Alors je vais lire d'abord le premier et ensuite tu vas relire, d'accord ? Alors qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est quoi ça ? Ce sont des ? Des images. Très bien, alors je commence. Les trois enfants, alors il ne faut pas oublier la liaison, les trois enfants sont allés sur la plage. Ils vont se baigner. Pierre monte sur un rocher. Il se penche en avant. Il va plonger. Alors tu lis ? Les trois enfants sont allés sur la plage. Ils vont se baigner. Pierre monte sur un rocher. Il se penche en avant. Il va plonger. Très bien. On continue. Alors voici l'image. Alors voici les trois enfants. Où sont-ils ? Sur la plage. Très bien. Alors où est Pierre ? Alors regardez ici. Pierre monte sur un rocher. Alors oui Pierre. Où est-il ? L'enfant qui monte sur un rocher. Le voilà. Voilà. Très bien. Alors il monte sur quoi ? Sur un rocher. Alors le rocher c'est une grande pierre. Il se penche en avant. Il se penche en avant. Il va plonger. D'accord ? Pour se plonger ou bien pour plonger dans l'eau. D'accord ? D'accord. Alors on continue. Jean est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Alors voilà. Alors Jean. Voici Jean. Il est déjà dans l'eau. Il est déjà dans l'eau. Il est très loin. Alors lorsque je dis il nage comme un poisson. Mais qu'un goule il nage comme un poisson. Est-ce qu'il sait ? Est-ce que Jean sait nager ? Ou bien Jean ne sait pas nager ? Jean est nager. On ne dit pas Jean est nager. Jean sait nager. C'est le verbe savoir. Il nage comme un poisson. Il nage comme un poisson. Alors il nage comme un poisson. Il sait nager. D'accord ? Alors regarde Michel. Michel ne sait pas nager. D'accord ? Alors regarde. Jean ne sait pas. Alors on a donné le verbe de négation. Ne pas. D'accord ? Alors Jean sait nager. Michel ne sait pas nager. D'accord ? C'est nager. Ne sait pas nager. Alors on a donné le verbe de négation. Ne pas. Il dit. Alors tu lis. Jean est déjà dans l'eau. Il nage comme un poisson. Michel ne sait pas nager. Il reste debout dans l'eau. Il remplace qui ? Michel. Très bien. Alors regarde ici. Alors Michel le voit là. Il reste debout. Mais par contre Jean est dans l'eau. Ah oui Jean. Jean il nage comme quoi ? Comme un lion ? Non. Comme une girafe ? Non. Comme un poisson. Très bien. Alors Jean nage comme un poisson. Alors on continue. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jaillit. Fraque Michel et le renverse dans l'eau. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Pouh ! Ce n'est pas très bon. C'est salé. Alors tu lis. Un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jaillit. Frappe Michel et le renverse dans l'eau. Non. Ce n'est pas long. Dans l'eau. Très bien. Michel a peur. Il ouvre la bouche pour crier. Il avale de l'eau de mer. Pouh ! Ce n'est pas très bon. C'est salé. Voilà. Alors je trouve à Yéhnaïa. Alors un petit garçon vient de plonger à côté de Michel. Une vague jaillit. 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 D'accord ? Elle dit que le mouja frappe Michel et le renverse dans l'eau. Elle dit que le mouja sera darbat Michel au taïchat ou filma ? Oui. Est-ce que Michel sait nager ? Non. Michel ne sait nager pas. Là. Ne sait pas nager. Ne sait pas nager. Michel ne sait pas nager. Répète. Michel ne sait pas nager. Il n'y a pas qu'à dire ce qui est le verbe ouf. Michel ne sait... Il n'y a pas qu'à dire Michel ne sait nager pas. Non. Il n'y a pas qu'à dire ce qui est le verbe. Michel ne sait pas nager. Michel ne sait pas nager. Très bien. Alors un mouja le renverse dans l'eau. Un mouja il a choisi le mouja. Michel a peur. Alors il a choisi Michel au mouja. Il a choisi. Il a choisi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvre la bouche pour crier. Alors il a choisi le mouja. Il a choisi le mouja. Il a choisi. Au secours. Au secours. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il avale de l'eau de mer. Sera t'lma diel labhar. Alors est-ce que l'eau de mer est bon ? Ou est-ce que l'eau de mer est bon ? Non. Non. Comment il est ? Sale. Très bien. Alors l'eau de mer est sale. Il y a une mouja. Ou est-ce que l'eau de mer est bon ? Ou est-ce que l'eau de mer est bon ? D'accord ? D'accord. Ce n'est pas bon. Alors je continue. Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Alors il va s'asseoir sous une tente. Le premier jour, il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. Alors il va s'asseoir sous une tente. Jean est allongé sur le sable. Alors Jean, il est allongé sur le sable. Il va s'asseoir sous une tente. Il prend un bain de soleil. Alors il va s'asseoir sous une tente. Mais est-ce qu'il faut rester trop longtemps au soleil ? Non. Il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. Très bien. Pierre vient de sortir de l'eau. Alors Pierre, il est encore tout mouillé. Alors il est mouillé. D'accord ? D'accord. Alors tu dis. Michel est sorti de l'eau. Il va s'asseoir sous une tente. Alors le contraire de sous. Sur. Très bien. Sur votre fente. Très bien. Le premier. Non, ce n'est pas là. Le premier jour, il ne faut pas rester. Pendant longtemps au soleil. Jean est allongé sur le sable. Il prend un bain de soleil. Pierre vient de sortir de l'eau. Il est encore tout mouillé. Très bien. Alors on continue. Les trois enfants jouent. Alors par quel pronom personnel on peut remplacer les trois enfants ? Par quel pronom personnel ? Jouer ? Non. Il avec S. Très bien. Il avec S. Alors joue, c'est le verbe. Jouer. Très bien. C'est le premier groupe. C'est le premier groupe. Alors il a E R à la fin. D'accord ? D'accord. Alors les trois enfants jouent au ballon. Michel lance le ballon à Pierre. Voilà. Alors Michel. Alors voilà. À moi les trois enfants. Michel lance le ballon à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. Mais Jean a sauté plus haut que Pierre. C'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien. Il est très... Alors il est, là tu es un. Il est très fier de son nouveau maillot. Alors Michel, il y a un petit maillot. D'accord ? Finalement Michel. Non ? Non ? Non. Alors Michel, il y a un petit maillot. D'accord ? Très bien. Alors continue, tu dis. Les trois enfants jouent au ballon. Oui. Michel lance le ballon. à Pierre. Pierre saute pour l'attraper. 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 C'est le verbe attraper. L'attraper. L'attraper. Mais Jean a sauté plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut que Pierre. C'est lui qui attrape le ballon. Michel s'amuse bien. Et il est très fier de son nouveau maillon. Non, ce n'est pas maillon. On ne dit pas maillon. Maillot. Maillot. Les enfants sont revenus à la maison. Alors, ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Et maintenant, ils ont faim. Nous allons déjeuner dehors. Dit Tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin à l'ombre. L'ombre, c'est la poudre. D'accord ? D'accord. Je vais vous mettre un petit peu. Il fait de bon. Il fait bon. Il joue zwin. De grands oiseaux blancs volent dans le ciel. Alors, moi, les oiseaux. Michel mange de bon appétit. Il y a des choses qui sont très bien. Voilà. Les enfants sont revenus à la maison. Ils ont joué sur la plage pendant toute la matinée. Très bien. Et maintenant, ils ont faim. Nous allons déjeuner dehors. Dit Tante Louise. Tante Louise a mis la table dans le jardin. À l'ombre. À l'ombre. Alors, est-ce qu'il a mis la table au soleil ? Non. Il a mis la table à l'ombre. Il a fait de bon appétit. D'accord ? Pour ne pas prendre un coup de soleil. Je vais vous mettre un coup de soleil. Il fait bon. De grands oiseaux. Tu répètes. De grands oiseaux. Blancs volent dans le ciel. Michel mange de bon appétit. Très bien. Excellent. Je vais vous mettre un coup de soleil. Merci.